Bonjour chers élèves, nous poursuivons toujours notre leçon sur les figures symétriques par rapport à une droite. Notre séquence de jour porte sur les figures admettant un axe de symétrie à la fin. De ce coup, vous devrez être capable de construire s'il existe l'axe de symétrie d'une figure. Pour cela, nous allons prendre quelques propriétés. Je vous demanderai de prendre un bique et un cahier pour copier les propriétés suivantes. La première propriété dit ici, le symétrique d'un point du cercle par rapport à une droite passant par le centre du cercle C est un point de ce cercle. On dit que la droite D est un axe de symétrie du cercle C. Le symétrie d'un point du cercle C par rapport à une droite D, passant par le centre O du cercle C est un point de ce cercle. On dit que la droite D est un axe de symétrie du cercle C. Et là, nous avons donc, on a le cercle C du centre O et nous avons donc la droite D qui est donc l'axe de symétrie du cercle C. Propriété numéro 2. On dit ABC est un triangle isocèle en A. Voilà, nous avons ici un triangle ABC isocèle en A de deux côtés en même longueur. Ça, c'est la définition de triangle isocèle. Le triangle a trois côtés, un triangle isocèle en deux côtés en même longueur. On dit que la médiatrice du segment BC est un axe de symétrie du triangle. Donc, si ABC est un triangle isocèle en A, nous avons donc la médiatrice du segment BC. C'est une droite qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire au support de ce segment. Donc, la médiatrice du segment BC est un axe de symétrie du triangle ABC. Et cette droite-là est aussi la bisectrice de l'angle en A parce qu'elle divise l'angle en A en deux angles de même mesure. Ça, c'est notre propriété 3. La propriété 3 dit ceci. Les diagonales des losanges sont des axes de symétrie. Nous avons donc A, B, C, D est un losange. Nous avons donc le segment A, C et B, D sont donc les diagonales de ce losange. Et ces diagonales sont donc les axes de symétrie de notre losange. Alors, nous allons, on a donc trois propriétés illustrées donc par ces trois figures. Passons donc à la définition. Une droite D est un axe de symétrie d'une figure H. Une droite grand D est un axe de symétrie d'une figure grand H. signifie que chaque point de H a pour symétrie par rapport à D un seul poignant d'un seul poignant de H. Donc, une droite D est un axe de symétrie d'une figure H. Signifie que chaque point de H a pour symétrie par rapport à D un seul poignant de H. Et là, on parle de diamètre d'un cercle est un axe de symétrie de ce cercle. D'accord ? On peut revenir donc à ce cercle-là. On va, on enlève donc cette droite D et nous allons placer un point A ici. Et nous avons le point A'. Le segment AA' est le diamètre du cercle. Donc, le diamètre AA' est un axe de symétrie du cercle C. Voilà, chers élèves, comment donc se présentent les axes de symétrie de les différentes figures. Merci pour votre attention. Au revoir et à la séance prochaine. Sous-titrage ST' 501